Zaratoustra descendit seul des montagnes et il ne rencontra personne. Mais lorsqu'il arriva dans les bois, soudain se dressa devant lui un vieillard qui avait quitté sa sainte chômière pour chercher des racines dans la forêt. Et ainsi parla le vieillard et il dit à Zaratoustra « Ne va pas auprès des hommes. Reste dans la forêt. Demeure auprès des bêtes. » Les pensées qui arrivent à pas de loups, ce sont elles qui mènent le monde. Rien n'est plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue. L'art est rien que l'art. Nous avons l'art pour ne pas mourir de la vérité. La vérité est comme un sommeil. Elle fait tout voir et ne se laisse pas regarder. C'est ici, en l'an 2024, sur les hauteurs du mont Fort-Sarreal, que se rencontrèrent ces deux sommets de la poésie, autant lyrique, allégorique que philosophique. Victor Hugo et Frédéric Nietzsche Oh, comment ne brûlerai-je pas du désir de l'éternité ? Du désir de l'anneau des anneaux ? L'anneau nuptial du retour. Jamais encore je n'ai rencontré la femme de qui j'eusse voulu des enfants, si ce n'est cette femme que j'aime, car je t'aime pour éternité. Il lui fallait saisir cette occasion unique pour braver les rires et la torpeur des derniers ignorants qu'il avait croisés en quittant sa montagne et révéler à tous les hommes de bonne volonté qui voudrait sortir à jamais de cette chape de plomb posée sur l'humanité, ce que serait le surhomme du XXIe siècle. Un alerteur, un phare, un guerrier combattant pour le beau, pour le bien et pour le juste, un protecteur des peuples, un gardien de l'humanité. Zaratoustra voulut accompagner ce mouvement inéluctable de l'histoire en rendant hommage à son compagnon Victor Hugo qui reposait au Panthéon. Ce fut aussi ses premiers pas pour encourager et saluer la libération progressive de toutes les forces productives de paix, de beauté, de vérité, de justice et de liberté qui vibraient dans le cœur de tous les peuples.